bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous proposons une découverte un peu spéciale nous n'allons pas prendre l'avion nous allons prendre le ferry direction ajaxio en corse avec corsica ferris bonne découverte nous voici donc en direction de toulon pour prendre le ferry ce soir à 20 heures avec notre véhicule pour arriver à ajaxio demain matin à 7h l'embarquement débutera tout à l'heure à 17h30 pour se terminer à 19h puis nous pourrons découvrir notre chambre à bord du ferry nous arriverons bientôt sur toulon et nous allons pouvoir vous faire découvrir toutes les particularités de cet embarquement à bord du corsica ferry toutes les options disponibles également et nous ferons découvrir notre chambre sur le 7e pont de ce bateau il est important de rappeler que c'était pour moi la première fois que je prenais un ferry nous sommes donc arrivés au port de toulon largement en avance vers environ 15 heures comme je le disais précédemment l'enregistrement et on avait compris l'embarquement devait commencer à 17h30 en réalité l'enregistrement et l'embarquement sont deux choses bien distinctes l'enregistrement consiste à vous présenter à l'entrée du port avec votre véhicule et vos papiers d'identité et recevoir une apposition d'étiquette sur le pare brise de votre voiture qui indique votre priorité d'embarquement nous avions pris l'embarquement prioritaire pensant que nous entrerions dans le bateau rapidement et pourrions le découvrir tranquillement avant le départ du port mais en réalité le top position signifie que vous embarquez en dernier on doit donc rester à quai jusqu'à la dernière minute et embarquer en dernier et c'est donc à 19h que nous allons enfin pouvoir avancer pour garer la voiture dans le bateau après être resté à attendre pendant une heure trente bon eh bien on le sera pour le retour lors de l'embarquement en top position on nous demande de mettre les warning qui signifie que l'on est prioritaire puis les agents nous indiquent avec de grands gestes ou se garer à notre grande surprise alors que nous sommes à toulon aucun agent ne parle français et on va découvrir ensuite que c'est le cas de l'entièreté de l'équipage le personnel vient de sardaigne et parle donc italien bienvenue à bord du mega express for comme expliqué en introduction notre cabine devait se situer au pont 7 mais finalement lors de l'enregistrement on nous attribuera une cabine au pont 8 au huitième étage quoi les clients doivent trouver leur chambre et attendre devant qu'un personnel leur ouvre la porte la carte magnétique individuelle étant à l'intérieur de la cabine je vous laisse la découvrir rapidement et me dire en commentaire ce que vous en pensez à première vue alors premier sentiment quand on rentre dans cette chambre c'est pas une chambre c'est une pièce un petit peu désuète vraiment défraîchie moquette avec plein de petits problèmes qu'on peut distinguer avec des trous dans les bras des traces de rouille un petit peu partout ça ressemble pas trop à ce qui est décrit sur le site en chèvre luxe heureusement ce soir on a pris quelques mets pour manger en chambre et encore comme vous pouvez constater pour le prix proposé qu'on vous donnera en description c'est un petit peu léger donc vraiment assez surpris de la qualité du produit qui n'est vraiment pas à la hauteur de ce qui est proposé sur le site et surtout par rapport au prix de la traversée l'ensemble de la traversée avec les prestations prises pour deux personnes est environ 500 euros pour nous franchement ça ne vaut absolument pas le prix lumière halogène spécial épileptique réglage manuel de quelque chose climatisation réversible de dernière technologie télécommande de haute performance avec allègement de poids télévision intelligente Corsica Ferris cabine suite de luxe une cabine qu'elle est bien pour y dormir 20h pétante le personnel à quai s'agit pour nous faire quitter le continent en direction d'Ajaccio que nous atteindrons 9 heures plus tard nous partons donc à la découverte du bateau et de ses équipements et on se rend compte effectivement que ça bouge un peu plus en mer là encore un vrai jeu de labyrinthe pour retrouver les différents étages ponts ou peu importe comment vous voulez les appeler et les installations qui sont supposées y être les restaurants les bars les salons de repos la piscine tout cela reste à découvrir 1er arrêt à la cafétéria rousto qui sert principalement des plats rapides tels que pizza pâtes et burgers on continue la visite du pont 7 et on découvre le bar principal du méga express qui dispose également de fauteuils gratuits pour se reposer si vous n'avez pas pris de cabine des espaces supplémentaires tels que boutique et jeux pour enfants sont également présents sur ce pont mais bien désert à cette heure de l'âge qu'on nous en profitons pour remonter au pont 8 mais cette fois ci à l'arrière du bateau où on va découvrir piscine et jacuzzi qui malheureusement étaient fermés fermer également le restaurant qui se situe en extérieur en terrasse c'est bien dommage car il faisait suffisamment bon pour pouvoir en profiter de retour au sein du navire on découvre un espace repos qui est payant et avec cet accès vous aurez droit à la vue sur la mer et au bruit de moteur pour vous bercer tout au long de la nuit mais il est maintenant l'heure de déguster un plat un peu plus solide que les snacks servis en chambre et on ira découvrir le restaurant dolce vita je vous laisse apercevoir le menu qui on doit le dire n'était pas excessif en sachant qu'il s'agit de la seule offre de restauration ayant un service à table et comme nous allons en corse un petit avant-goût des produits locaux est toujours apprécié ce soir nous opterons pour le tourneau d'eau aux morilles et ses 5 pommes dauphines oui 5 pas plus quand même cela fera moins de gâchis si vous avez le mal de mer je plaisante mais pour le coup c'était vraiment délicieux et nous en profiterons au retour pour reprendre exactement le même plat donc c'était vraiment bon un dernier verre et pas du champagne cette fois-ci avant d'aller se coucher et on se retrouve dans quelques heures pour le verdict de cette nuit un petit débrief matinale pour vous dire que la nuit a été courte puisque nous sommes levé aux alentours de 5h45 ce matin car il faut rejoindre le véhicule pour pouvoir débarquer à 7 heures à Ajaccio le lit malgré tout était confortable après faire la traversée du continent pour rejoindre l'île de beauté personnellement je ne le ferai pas tous les jours néanmoins ça reste une expérience on se retrouve pour le retour très vite et quand je dis très vite c'est à dire dans 49 secondes exactement top nous rejoignons donc notre véhicule dont l'accès ne sera autorisé que quelques minutes avant de sortir mais en réalité c'est une véritable course qui s'organise contre la montre car à peine accosté il faut absolument dégager l'accès au plus vite car nous sommes en plein milieu on était un petit peu surpris de ce débarquement très rapide mais nous voici maintenant en corse à Ajaccio pour quelques jours mais nous sommes déjà de retour je vous l'avais dit 49 secondes ça passe vite cette fois ci en direction de Toulon sur un nouveau bateau supposément identique pour découvrir une nouvelle suite de luxe comme vous pouvez le voir la qualité de la chambre est bien meilleure c'est propre c'est lumineux ça ne sent pas l'humidité par contre le sabord ne permet pas vraiment de voir quoi que ce soit la salle de bain elle est bien plus propre également mais toujours aussi petite bon on commence à s'habituer ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit où vous allez prendre la douche sur ce voyage nous voyageons ce soir en pleine tempête pluie vent et grosses vagues en fait nous devions quitter Ajaccio à 20h pour arriver à 7h le lendemain matin à Toulon comme à l'allée mais les conditions météorologiques nous ferons partir à 14h avec un embarquement à 13h une durée de voyage de plus de 17 heures de bateau et qui promet d'être mouvementé ça bouge dans tous les sens et il est difficile de marcher en ligne droite non non je vous jure ce n'est pas le vin qui nous fait tanguer ce sont bel et bien les vagues on découvre au passage sur ce nouveau navire un espace de jeu d'arcade qui était fort sympathique pour passer ses quelques heures d'extra comparé au voyage aller et j'ai même gagné le gros lot dont je ne suis pas de finir on continue de tester notre équilibre dans un navire qui bouge de gauche à droite de façon assez intense même si ça ne rend absolument rien sur les images on se dit alors qu'un petit verre de champagne pourrait peut-être nous permettre de stabiliser en compensant le roulis allez santé finalement après quelques heures la météo semble s'être améliorée et on nous autorise l'accès au pont supérieur même si cela bouge encore beaucoup au moins nous pourrons prendre un peu d'air frais et admirer un coucher de soleil sur la mer méditerranée ainsi que sur la corse qui sera recouverte d'un léger voile de neige en altitude et comme vous pouvez le voir en regardant le niveau de la mer et des barrières ça tente quand même beau alors je ne sais pas si c'est le verre de champagne ou si c'est le fait d'avoir passé plus de temps à bord et d'avoir découvert le bateau de jour mais ce retour fut malgré la durée plus agréable que l'allée et cela nous aura même donné envie d'essayer une croisière de plus longue durée merci à tous de nous avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et si vous ne l'avez pas encore déjà fait n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas à droite pour vous abonner si vous le souhaitez bien entendu néanmoins ça aidera grandement la chaîne et cela nous permettra de vous faire découvrir des lieux absolument extraordinaire et magique notamment cet appart hôtel au coeur de chamonix et